Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une tourte au saumon qu'on pourra déguster en entrée ou en plat principal, aussi bien chaude que froide. Alors, pour commencer, je détaille des tranches de 5 mm d'épaisseur dans mon saumon, dans 200 g de saumon. Je rappelle que pour la recette, il en faut en tout 800. Alors, dans la cuve de mon robot, je vais mixer le saumon restant, soit 600 g. Je vais y ajouter l'aneth et feuillet, ensuite l'échalote, je rajoute la crème fraîche. Je verse ensuite le pastis, puis je casse les oeufs. Je rajoute les graines de fenouil et je mixe l'intégralité de la préparation. Je fonce un moule à tarte avec un disque de pâte feuilletée. Puis, je verse par-dessus la moitié de la préparation au saumon. Je dépose ensuite mes tranches de saumon que j'avais coupées à l'origine. Je verse de nouveau par-dessus le reste de ma farce. Je recouvre de la seconde abaisse de pâte. Je soude le tout. Pour finir, je badigeonne le dessus de ma tarte avec un oeuf délayé dans un peu d'eau. Je saupoudre d'un peu de graines de pavot et j'enfourne pour 45 minutes à 180 degrés. Il ne reste plus qu'à passer à table. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.